L'aube pointe sur une nouvelle saison de rallye, sans précédent en Amérique du Nord. Pour la première fois, le championnat des rallies canadiens ainsi que l'Association américaine de rallye débutent leurs saisons respectives à la même place, lors du même événement. Maniwaki, au Québec, au lieu du légendaire rallye Personnage, regroupe la crème de la crème du rallye nord-américain. Le champion canadien On ne court pas pour la même chose les deux équipes, mais on veut tous gagner. Le champion américain Une super vedette internationale Les meilleurs équipages privés Le retour d'un jeune fou Et une légende de la glace et de la neige Une liste d'inscrits des plus étoffés qui nous promet une bataille sans frontières. C'est le spectacle que les amateurs attendaient. Que l'équipage le plus rapide l'emporte. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. Le soleil se lève lentement sur la petite ville pittoresque de Maniwaki, au Québec. Ces rayons ont malheureusement très peu d'influence sur la température. Il fait moins 21 degrés Celsius. Et malgré cela, les équipages sont prêts pour le départ. Le premier événement de la saison 2017 du championnat des rallyes canadiens joue un double rôle ce week-end. Les quelques 238 kilomètres du parcours servent également au lancement de la saison de la série de l'Association américaine des rallyes. Plus de 40 équipages prendront le départ, incluant les deux équipes officielles canadiennes et américaines du manufacturier Subaru. Certaines équipes ne sont inscrites que dans leurs séries respectives, en vue de récolter des points, mais toutes sont en lice pour la victoire toute catégorie. Le premier sur la route est le champion canadien en titre Antoine Lestage, réuni avec le copilote Alan Oakwell après une pause d'un an. Le duo a été dominant lors des saisons passées, et il espère répéter ses exploits cette année. Mais en premier, Lestage et Oakwell doivent repousser les prétentions de leurs opposants américains. Antoine est très confiant sur la neige. Alors que certains équipages utilisent les premiers parcours pour se réchauffer, il est déjà lancé au maximum dans les premiers tracés du matin. Il débute sa journée avec la victoire dans les trois premières spéciales, et il planifie maintenir ce rythme tout au long de l'épreuve. Travis Pastrana et Robbie Durant de l'équipe Subaru Rally Team USA sont les prochains sur la route. Ce n'est pas un spécialiste de la glisse comme Antoine, mais ça faut qu'on pense sur la route. Même en ayant subi trois têtes à queue lors des premières étapes, il réussit quand même à cumuler de très bons chronos au général. Troisième sur la route, on retrouve le coéquipier de Pastrana, le champion américain en titre, David Higgins, et son copilote Craig Drew. Higgins y va doucement. Sa dernière épreuve sur neige date d'il y a deux ans. Il roule à son rythme pour le moment, jusqu'à ce qu'il se sente davantage à l'aise dans ses conditions. Souvent meilleur pilote privé, Maxime Labrie a remporté l'épreuve l'an dernier. Il est rapide, et les routes glissantes donnent à sa voiture d'ancienne génération une chance de se battre à armes égales avec celle des équipes de manufacturiers. Les champions nord-américains en titre, Boris Djordjevic et son copilote John Hall disposent d'une voiture performante, mais c'est la première fois que Boris participe au personnage. Il planifie augmenter son rythme après quelques étapes. Jeune étoile du rallye, Carel Carré est monté ici sur le podium l'an dernier, et il est l'un des prometteurs pilotes à suivre. Il a enregistré deux fois le troisième meilleur temps dans les premières étapes. Derrière lui, celui que l'on surnomme Crazy Leo Urlichich. Il est de retour avec une voiture de la classe production, après être allé courir en championnat du monde. Dès le départ, il s'installe dans le classement au-dessus de ses rivaux de classe, en se hissant cinquième toute catégorie. Bill Bacon est un autre pilote qui fait son retour après une pause. Autrefois habitué du championnat canadien, il utilise déjà les bandes neige à son avantage. Le pilote américain se maintient à la septième place toute catégorie. Tout juste derrière la légende locale et maître de la glisse, Sylvain Ericsson. Le pilote ontarien Jeremy Norris s'habitue à sa nouvelle monture, après avoir détruit son ancienne voiture dans une sortie de route ici l'an dernier. Mais il est de retour et déterminé à reprendre sa place dans le haut du classement. En deux roues motrices, le Californien Ryan Millen occupe la tête du classement avec sa Toyota RAV4. Millen n'est inscrit que dans le championnat américain, mais il est en très bonne position dans le classement toute catégorie. Son compatriote américain Dave Wallingford et sa copilote canadienne Leon Junila sont deuxièmes. Aux avant-postes, l'estage est toujours en mode attaque. Mais des problèmes électriques viennent interrompre ses prétentions, alors que sa voiture 4 roues motrices se retrouve uniquement en mode propulsion. Sa vitesse est toujours impressionnante, mais ce problème permet aux deux équipages américains de passer devant lui. Antoine se retrouve troisième. Maxime Labrie et Yannick Barrette sont incapables de prendre avantage de cette opportunité, ayant fait des tonneaux dans la quatrième spéciale. C'est une grosse sortie de route. Leur rallye se termine ici, mais ils sont tous les deux indemnes et seront de retour plus tard dans la saison. Pastrana et Duran demeurent en deuxième place. Ils ont huit secondes d'avance sur le stage et sont 24 secondes derrière leur coéquipier. Les précautions prises par Higgins et Drew au départ de l'épreuve sont payantes. Ils se présentent au premier service, en tête de ce rallye personnage 2017. Ce fut une première partie de rallye riche en action. Et maintenant que la neige se met de la partie, les voitures officielles Subaru détiennent les trois positions de tête. Carré, Urlichich et Ericsson complètent le top 6, suivi de près par plusieurs autres équipages. Alors que le classement ne fait que changer, rien ne semble encore jouer pour la victoire. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. On se voit champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru. Confiance et évolution. Six étapes chronométrées ont été courues à ce rallye personnage. La voiture de Subaru Canada arrive au service. Après avoir dominé au début de l'épreuve, l'équipe doit maintenant réparer le problème électrique qui les a fait basculer en troisième position. Ça avait très bien parti, on avait gagné les trois premières spéciales. Tout allait bien, on était sur un très bon rythme. Puis quand on a répété ces trois spéciales-là, on a un problème électrique au niveau du différentiel. Donc la voiture tombe en propulsion seulement. On a perdu énormément de temps dans ces trois spéciales-là. Donc c'est pas idéal, mais il reste encore beaucoup de rallye à faire. Puis je suis confiant que les gars de Rocket Rally vont réparer. Puis on pourra attaquer dans les longues spéciales. L'équipe Subaru Rally Team USA est première et deuxième. Mais Pastrana sait qu'il doit maintenant user de stratégie. Antoine, I guess, had some issues. I tell you what, he came out flying. He was swinging for the fences. You know, feeling good. We had three spins in the first three stages, so not great. But honestly, the notes were good. All the work that we put in on the off-season, all the work that we put in last night on the videos, everything paid off really well. The car is amazing. I think I'm probably the only driver out here that's going to go with snow tires. With the three spins, we're too far back, I think, to beat David if we do everything the same as he's going to do. So we're going to roll the dice and see what happens. Yeah, it was OK. You just took it steady to start with and got a bit of a feel for what was going on. Things are going good, so the rally hasn't started yet, though, so it's still a long way from it. Sous l'attente de l'équipe CanJam, Leo semble surpris par son classement actuel. Well, everybody tells me the goal is just to take it easy and win the production class. I think we have, what, two minutes lead or something. It's not three. But, you know, it's hard. You know, so I'm trying to stay on the road. But in the forest slope, you really, you kind of got to go for it to an extent. So I'm just going to do my best. Yeah, it's going to be interesting for sure. I don't know what to expect. I never went through that. We did a two-pass recce. I think that's where the rally is going to be won or lost. So, you know, as long as I think we keep it on the road and at a decent pace, we'll do well. You know, the first group of roads was fast and fast. It was fun. I really enjoyed them. But I know these next group are going to be really long and narrow and challenging. So, it's a lot to do in one day. De retour chez Subaru Canada, les mécanos ont trouvé le problème, mais ça ne sera pas facile à réparer. Avec seulement 25 minutes à louer, le stage et Hockwell sont maintenant en retard pour quitter le service. Pour chaque minute de retard, ils écopent d'une pénalité de 10 secondes. Pour le pilote, tout ce qu'il peut faire est de regarder et espérer qu'il pourra quitter rapidement. Sinon, le podium ne sera bientôt plus qu'un rêve. On en reparle après la pause. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud and tarmac. Dirtfish offers programmes for every driver. Visit Dirtfish.com for details. Ce fut une difficile matinée pour l'équipe Subaru Canada à ce rallye-personnage. L'équipe a tout mis en œuvre pour réparer la voiture. Ils ont maintenant largement dépassé le temps maximum à louer et se font imposer une pénalité de 10 minutes avant de pouvoir repartir. Alors que le stage attend avec anxiété au service, les meneurs David Higgins et Craig Drew se dirigent vers les spéciales. Avec des étapes plus longues et techniques, ils espèrent pouvoir accroître leur avance. Derrière eux, Pastrana et Duran prennent des risques dans leur choix de pneus. Les gommes pour la neige leur feront perdre du temps dans les parcours rapides de neige compacte, mais elles pourraient s'avérer un gros avantage dans les longues spéciales en forêt. Normalement, les choix de pneus seraient probablement les mêmes entre les deux rivaux écoéquipiers. Mais Pastrana prend des risques côté stratégie. Il réussit ainsi à réduire son retard à 16 secondes après neuf spéciales. Suite à la pénalité de 10 minutes de lestage et l'abandon de carré-le-carré suite à un problème mécanique, Crazy Leo est maintenant troisième toute catégorie et meneur au niveau du championnat canadien. Son expérience au niveau mondial lui a clairement apporté de la maturité et du focus. L'autre Canadien observé est Sylvain Erickson, en quatrième position. C'est une performance impressionnante de la part du vétéran. Derrière eux, Bill Bacon et Greg Dorman ont un bon rythme. Ils se maintiennent en cinquième position toute catégorie et sont actuellement troisième au championnat canadien. Ils ont 20 secondes sur Norris et Johnson qui sont en train de lentement rebâtir leur confiance avec cette nouvelle voiture. Ayant les frères Leblancs sur leur talon, c'est une grosse bataille qui se profile à l'horizon pour la dernière place disponible sur le podium. Après un service interminable et une pénalité de 10 minutes ajoutée à leur temps, l'équipe Subaru Canada est de retour dans les spéciales. Tous les points sont importants dans la recherche d'un nouveau titre. Alors, même s'il est impossible de viser le podium en fin de semaine, le but de l'estage est maintenant de récolter un maximum de points. C'est réaliste, mais il doit maintenant remonter de la 41e place. Mylène et Gelsomino sont toujours premiers en deux roues motrices, alors que trois Fiestas sont à leur poursuite. Le champion canadien en titre, Jason Bailey, est deuxième, mais devra abandonner peu après, pris dans un banc de neige, alors que Dave Wallingford est troisième. Dave est en constante évolution à chacun de ses rallies, et c'est se maintenir loin des problèmes. Une recette gage de succès dans ce sport qui ne pardonne pas l'erreur. Derrière, en quatrième position, on retrouve le duo du Colorado, Steele et Osborne. Ils ont perdu du temps dans un banc de neige, mais ont finalement réussi à s'en extraire pour poursuivre. Le stage a réussi à dominer ses adversaires au cours de cette boucle de 80 kilomètres de spécial. Il est maintenant remonté en douzième place toute catégorie, ce qui lui donne la dixième au championnat canadien. Il est donc de retour dans les points. Une performance remarquable face à ce qui s'annonçait comme un événement catastrophique. Higgins et Pastrana sont toujours en tête. Lio est troisième et meneur au championnat canadien. Ericsson et Bacon sont quatre et cinq, alors que les voitures reviennent pour le dernier service de la journée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Dans l'air de service de l'équipe Rocket Rally, Bill Bacon est quelque peu surpris de son classement. Et en fin de semaine, j'ai un nouveau copilote, Patrick Lebec. On a décidé au début du rallye qu'on était pour jouer bien safe, pas dépasser les limites. Mais en fin de semaine, je veux pas absolument gagner, je veux juste avoir bien du plaisir. Puis sortir un petit peu la rouille aussi, parce que j'étais rouillé au début. Pour Lio, c'est du déjà vu, se retrouver en tête du rallye personnage. Et tout perdre avec une erreur. Ce qui explique le très sérieux rappel à l'ordre de la part de son chef d'équipe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les équipes se dirigent vers la forêt pour les très difficiles spéciales de nuit après la pause, si les fans les laissent partir. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. C'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. Onze fois champions manufacturiers en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Les équipes sont dans le dernier droit de ce rallye personnage 2017. Un ensemble de spéciales totalisant près de 93 kilomètres déterminera qui fera gicler le champagne et qui repartira bredouille. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. 5, 4, 3, 2, 1, go. Early short rallye, 240. Lio Urlichich et Alex Kirani, dans leur Subaru de classe production, sont présentement en tête du championnat canadien. C'est certes une position enviable, mais qui n'a pas réussi à Lio dans le passé. Son copilote Kirani a un tempérament très calme, ce qui pourra peut-être amener Lio à maîtriser sa fourre. Derrière eux au classement canadien, on retrouve Sylvain Erickson et Pat Lévesque en quatrième position. Mais ce n'est pas encore terminé. Ils sont eux aussi menacés par leurs poursuivants. Bacon et Dorman augmentent le rythme. Leur Subaru ST de classe ouverte va très bien et ils détiennent maintenant une bonne avance sur Jeremy Norris, qui est sixième toute catégorie. En deux roues motrices, Millen et Gelsomino n'ont commis aucune erreur de toute la journée. L'équipe californienne en a surpris plus d'un avec leur habilité dans la neige et sur la glace. Wallingford et Junilla sont toujours deuxièmes. Mais ce rallye offre souvent des rebondissements. Et ce qui semble n'être qu'une légère touchette avec un banc de neige ouvre finalement la porte à Steeley et Osborne pour la deuxième place. Au sommet du classement, l'équipe Subaru Rally Team USA est intouchable. Pour un pilote qui se disait un peu rouillé pour piloter sur la neige, Higgins a fait un sans-faute. Et depuis la pénalité de l'estage, la pression est retombée. La bataille entre nations n'aura finalement pas eu lieu. Et après de vaillants efforts, l'estage est compté à l'abandon, suite à de nouveaux ennuis mécaniques durant la dernière section du rallye. Pastrana et Durand, deuxième toute catégorie, sont satisfaits des points récoltés, mais déçus de leur performance globale. Ils auraient espéré être nez à nez avec leurs coéquipiers, ce qui n'a pas été le cas cette fin de semaine. Bacon et Dorman ont littéralement survolé ces étapes de nuit. Ils ont même réussi à dépasser Ericsson et ainsi prendre la deuxième place au classement canadien, la quatrième toute catégorie à l'événement. Crazy Leo Urlichich a lui aussi réussi à passer l'épreuve des dernières étapes. Il survit aux quelques 93 kilomètres de spécial et remporte ainsi son premier événement national au Rallye Personneige. C'est un retour très apprécié pour le populaire pilote. L'équipe séparée au Rallye Team USA remporte la première et la deuxième position. Crazy Leo gagne la troisième toute catégorie, suivie par Bacon et Ericsson. Steve Hobbs dépasse Norris pour la sixième place juste avant la fin, alors que Millen remporte la catégorie deux roues motrices. Pour ce qui est du championnat canadien seulement, Urlichich remporte des points précieux, ainsi que Bacon et Ericsson qui complètent le podium national canadien. Je me sens surprenant que nous n'avons pas vraiment cette saison à gagner nationalement ou même à gagner nationalement. Mais c'est tout qui va être en train de faire plaisir dans une voiture de production. Par contre, les routes sont incroyables. Avec un peu de succès, nous venons en tout cas. Nous allons prendre ça. Je pense que ce qu'on a fait de la différence en fin de semaine, c'est quand on est arrivé dans une grande spéciale, dans une section ultra rapide. Donc, je suis reconnu pour ne pas avoir trop froid aux yeux, donc dans ces sections-là, on a roulé très, très, très vite. Une voiture empruntée, une vieille voiture, une 2001, on a eu beaucoup de plaisir. Ça s'est super bien passé. On a eu des problèmes de frein dans les derniers deux spéciales, mais à part ça, tout était parfait. C'est le premier événement qu'on a fait depuis sept ans. Donc, je suis mérité sur ce que ce sont des précautions. J'espère qu'on va venir ici, mettre un bon drive-in, et essayer de faire mes pieds derrière moi. Donc, je ne pensais pas que ce soit où on va être. Oui, c'est sûr. C'est un peu difficile, et ces dernières années, quand le snow était très dur, c'était très, très difficile. On ne pouvait pas voir où l'ice était. On a juste qu'on a fait la dernière group, on a juste brought le car home, mais on a toujours un bon temps. Donc, great job pour le team, great start for our championship, et, you know, nice to come up to Canada and take a win here as well. It's awesome coming here to Canada. Awesome to be a part of this, to have both, you know, the US and Canadian series start at the same spot. I can't thank Subaru enough. I mean, there's some rough stages, but honestly, the roads here were some of the best I've ever had, ever seen. Slick conditions were changing. It was snowy, it was icy, it was awesome. It was rally. Le podium toute catégorie qui témoigne d'une compétition transfrontalière à saveur internationale. Une petite mise en place avec Crazy Leo au centre cette fois en tant que vainqueur de la première épreuve de la saison du championnat canadien des rallies. Joignez-vous à nous, en mai, pour la prochaine étape, le rallye Rocky Mountain à Inverma, en Colombie-Britannique. C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501